Taille la chance, j'ai porté la montre la moins chère, c'est du Rolex, j'ai acheté ça à 90 000 euros. Attends, t'es dit quoi ? Non ! 90 000 euros ! 90 000 euros, mais c'est la montre la moins chère parmi mes montres. Wow, alléluia ! Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de likes pour plus d'épisodes. Bonjour. Bonjour messieurs. Ah là 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 là, c'est un sapeur congolais Didier Zongo. Aujourd'hui, je me suis dit, il fallait vous inviter pour nous présenter en fait des collections que vous portez d'habitude. Donc d'abord, je suis son excellence Didier Zongo Konziangaba, l'artiste et sa paire, le plus célèbre de la RDC, le plus dangereux du monde. Donc star, célèbre. Donc là, je suis en nouvelle collection de Yoji Yamamoto, printemps, été 2022-2023. Printemps, été à la fois. Printemps, été 2022-2023. Nouvelle collection, j'ai même le catalogue, ok. Oh là là, on va l'illustrer là. Voilà, 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 c'est ça quoi. C'est pas du blabla, ça c'est du béton armé. On va poursuivre notre interview et le concept, comme d'habitude, combien coûtent les vêtements de nos intervenants. On va commencer par votre tête et ainsi de suite. Let's go. Merci beaucoup, mon chapeau c'est Yoji Yamamoto, ça coûte dans les 3680 euros. Hein ? 3680 euros. 3680 euros pour un chapeau monsieur. Ben oui. Non, là il faut regarder, non. Moi je vois, vous êtes trop dans l'imposture des sapeurs. 3680 euros. Je ne peux pas monter la facture, sinon ça va troubler autre république. Mais c'est pas fini, il y en a encore. D'accord, on va continuer. Alors, Yoji Yamamoto, c'est des lunettes Gucci. Les lunettes là, c'est Gucci. Donc, ces lunettes uniques, ça coûte dans les 1286 euros. Quoi ? 1286 euros. Même le 6 à la fin, il ne faut jamais oublier. 1286 euros, en plus, regarde son protection. Ces lunettes professionnelles. Ah oui, il a tout à quoi. Voilà. La cravate déjà, le style là. La cravate aussi, c'est Yoji Yamamoto. Ça coûte 2022 euros. Mais il y a la référence. 2022 euros pour une cravate. On va l'illustrer, le moteur. Mais je suis chef d'entreprise. J'ai investi, ça fait 15 ans dans l'immobilier. Je suis chef d'entreprise. 2022 euros. Je suis impressionné, je suis impressionné les gars. Alors, ça aussi c'est dit Yoji. J'ai acheté à 6500 euros. Hein ? Comme quoi ? Répétez, s'il vous plaît. Mais les vêtements, c'est pour les bourgeois, mon frère. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas essayer. Chez vous, c'est dangereux. Mais gros, jusqu'à 6000, juste pour un colis. Ouais, 6200 euros. Ça, c'est le débit. On n'a pas fini. Non, l'euro aussi, c'est Yoji Yamamoto. C'est écrit. C'est un ensemble. Non, non, non. Ça, ce n'est pas cher. Les t-shirts, j'ai acheté à 720 euros. Hein ? Ah, monsieur, monsieur. Monsieur, un chef d'entreprise. Ce n'est pas fini. Donc, la chemise, ça aussi, c'est dit Yoji. C'était fait à deux exemplaires. Moi, j'ai acheté ça, la chemise et la kilote, au mois de février. L'autre pièce, ce n'était pas acheté comme c'était cher. C'est mon collègue, l'artiste, c'est Missyen Kofiolomide. Il vient d'acheter ça en solde. Ah ouais ? En solde ? En solde. Donc, la chemise, j'ai acheté au mois de février à 4025 euros. Qui s'agisse là ? Juste la chemise. Juste la chemise. Wow. Voilà. La kilote, j'ai acheté à 7032 euros. Même le public, vous pouvez voir le public qui s'en fait. Mais je suis... J'ai aussi, là, là, là. Regardez le style. Les borsets. Là, on voit très bien les borsets. Les borsets, j'ai acheté à 920 euros. Wow. Alléluia. 920 euros. Mais oui, 920 euros. 920 euros. Donc, la chaussette, j'ai acheté à 640 euros. Quoi ? Quoi ? Juste 640 euros. Ça aussi, le pouf là, c'est du Yoji. Yoji. J'ai acheté à 7440 euros. Quoi ? Pardon ? Quoi ? 7000... 7000 combien ? 7740 euros. Wow. Les sacs, là... Non, non, j'ai pas fini. Ça aussi, c'est du Yoji. Du Yoji. J'ai acheté à 900 euros. Eh. Ah, ah. Quoi ? Juste ça, là ? Juste ça, 900 euros. Ça aussi, ce lave-main, c'est du Yoji. J'ai acheté à 280 euros. 280 euros. Voilà. Pour laver les mains et tout. Ça, c'est le stylo Mont-Blanc. Ici, tout ça, c'est en or. Wow. En or, argent pire. J'ai acheté à 7600 euros. Ma mère. Waouh, waouh. Non, il y a des maisons Mont-Blanc. Et le stylo, attends, ça c'est un quoi ? C'est un stylo ordinaire comme... Non, c'est un stylo, c'est un stylo. C'est Mont-Blanc, voilà. Donc, moi, je rigole pas. 7000 et quelques pour un stylo, monsieur. Mais c'est Mont-Blanc, c'est Mont-Blanc. Ça, c'est un stylo présidentiel ou comment ? Non, même le président, il ne peut pas. Il a l'argent, mais... Oh. S'il commence à habiller comme moi, il va toucher l'argent public. Ça va devenir compliqué. Maintenant, le sac, là, c'est un croco à Yoji. J'ai acheté à 35 000 euros. Non, attendez. J'ai acheté à 35 000 euros, mais payé à 10 fois. Mais c'est un croco. Vous avez par 10. Donc, je paye à 10 fois. J'ai pris ça à crédit. Donc, voilà. C'est Yoji. Yoji, toujours. Ça aussi, je ne sais pas si tu connais, si tu manges les sushis. Oh. Voilà, c'est Yoji. Mais attends, là, là, c'est plus la sape, là. Là, maintenant, c'est la nutrition. Donc, ça, je n'ai pas acheté chez. J'ai acheté à 642 euros comme ça. C'est cher quand même. Non, mais ce n'est pas cher. Je vous ai raconté Taille la Chance. J'ai porté la montre la moins chère. C'est du Rolex. J'ai acheté ça à 90 000 euros. Attends, tu dis quoi ? Non. 90 000 euros. 90 000 euros. 90 000 euros. Mais j'ai pris aussi un crédit. Donc, je vais payer à 5 fois. Mais c'est la montre la moins chère parmi mes montres. Wow. Alléluia. Mais non. Donc, lorsque j'ai acheté ça, il y avait, j'ai un témoin, mon ami Caps. Un jour, si tu vas raconter. Le sapeur, il est déjà passé. Voilà. Lui, au service, dans les Rolex, il avait acheté une montre de 178 000 euros. Wow. Voilà. Ça, c'est Dior. Dior, le bracelet. Dior, le bracelet, c'est Dior. J'ai acheté à 1080 euros. 1080 euros. 1080 euros. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez porté, je ne vous vois pas un truc de moins de 500 euros. Ah, non, 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 non. En tout cas, là, comme des... Même les accessoires. Dans des hauts, en bas, c'est une maison. Ça peut acheter même l'aide des immeubles ici. Mais attends. Parce qu'écoute-moi, 90 000 euros, 35 000 euros, 4 000 euros, 7 000 euros, 7 000 euros, c'est une fortune. Mais comment vous faites pour investir autant dans la sable ? Mais c'est ça que je te dis. J'ai investi dans l'immobilier à RDC. Ça fait 15 ans, mais ici aussi, je suis un employé. Je travaille dans la logistique. Donc, j'ai aussi une bonne famille. Donc, comme je te dis, pour bien habiller comme moi, il faut être bourgeois. Il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas d'argent, ça peut être compliqué dans l'avenir. Merci. Alors, une dernière question. Pour les gens qui nous regardent sur Internet et partout, dans le monde entier, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à la sable ? Parce qu'il y en a qui veulent se lancer, mais... Donc, conseil, je vais donner à tout le monde, vraiment. Ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux pour l'avenir. C'est dangereux même pour le couple. C'est dangereux même pour la santé. Parce que moi, je peux me sacrifier pour m'habiller cher, même sans manger, même dormir dehors. Donc, c'est ça. Tu peux même priver ta famille. Voilà. Donc, je peux priver ma famille. Je peux priver de manger pour s'habiller cher. C'est pour cela que j'ai dit, en tout cas, public, ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux pour l'avenir. Sinon, tu ne vas rien construire. Les conséquences sont réelles. Donc, le conseil, vraiment, c'est très important. Parce que les vêtements-là, même les hommes politiques, les directeurs, les chefs d'entreprise, ils peuvent acheter. Mais pour avoir la volonté de faire sortir beaucoup d'argent comme ça, ça peut devenir compliqué. Donc, j'ai salué toute ma famille, les Zongolais, Zimobimba. J'ai salué tous mes portes, tous les publics. Donc, c'était votre artiste. C'est le plus célèbre de la RDC, le plus dangereux du monde. Son Excellence, Didienzo Morkonzianga, le roi de Odithilom. En plus, je suis, mais c'est l'ambassadaire de la culture de la SAPE au Congo. Ah bon ? Donc, T'as un passeport diplomatique au Congo ? Non, j'ai un passeport diplomatique. Oh ! J'ai un passeport diplomatique. Attends, grâce à la SAPE. Mais grâce à la SAPE. Monsieur, on va s'arrêter là. Il a un passeport diplomatique. Non, on va s'arrêter là. L'épisode suivant. Je vais vous montrer, mais comme il y a le public, dans le respect du passeport diplomatique, je ne peux pas sortir ça dans la rive. S'il vous plaît, monsieur. On va continuer au prochain numéro pour le passeport diplomatique.